J'ai regardé La Demoiselle et le Dragon. Et tout part d'une promesse. Pour comprendre à quel point cette promesse est plus subtile qu'on ne le croit, il va falloir qu'on décortique le film. Mais si tu ne l'as pas déjà fait, je te prierai d'aller parasiter le compte Netflix le plus proche pour le regarder, parce que ça va spoiler dans tous les sens. Allez Liv, balance-nous le générique qu'on regarde ça de plus près. La Demoiselle et le Dragon raconte l'histoire d'Elodie, jeune femme d'une contrée lointaine qui va accepter d'épouser un prince pour sauver son peuple, mais qui se retrouve têche dans l'antre d'un dragon en guise de sacrifice. En gros, c'est un escape game niveau hardcore. Quand on pense à une demoiselle en détresse, on imagine très souvent Cendrillon, la Belle au bois dormant ou même Blanche-Neige. Parfois fragile, parfois dans la para et n'ayant que sa propre beauté comme atout. Et si on se pose deux minutes, c'est pas déconnant d'imaginer en guise de personnages centraux une demoiselle justement, un antagoniste, parfois un monstre et la figure du sauveur. Du coup, faisons un très bref rappel des troupes. On a bien une demoiselle, une connasse en guise d'antagoniste, Voire deux si on compte le dragon, et un sauveur. Ah, pas de sauveur. Oh non, 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 non. Un conte est bien plus riche que ça, on est bien d'accord. Mais si on s'arrête à cette grille de lecture, on peut effectivement se dire que Le film est déjà fidèle à sa promesse de départ, en marquant une première différence avec l'idée qu'on a du conte. Et justement, c'est l'idée qu'on a du conte le problème. Que nous apprend l'exposition du film sur notre prétendue demoiselle ? Déjà, elle ne parle pas aux oiseaux, ne cueille pas des fleurs dans les bois, et ne vit pas avec sept mineurs tous atteints de nanisme. Non, elle est plutôt du genre à couper du bois à la hache par moins qu'un sans trop broncher. Elle a l'air très responsable puisqu'elle s'occupe et de sa sœur, et de la survie de son peuple. C'est d'ailleurs le trait de caractère sur lequel tout le monde semble compter pour la convaincre que se prostituer pour le bien du royaume est l'idée de la décennie. Son sens du devoir. Son sens du devoir et deux ou trois autres détails, monsieur. Quand l'appel de l'oseille pourrait faire briller les yeux de la micheteau de basse de Disney, Elodie se cantonne d'un trait pragmatique Et justement, ce pragmatisme, ce côté terre-à-terre, elle le place loin devant l'or et l'apparence. Elle n'est ni impressionnée par toutes les richesses de Rhea, ni par tout le dispositif mis en place pour l'accueillir. Tout ce qu'elle attend de son futur époux maintenant qu'elle a accepté d'être vendue comme une jument, c'est qu'il soit D'après mes recherches, monsieur, Elodie vient du latin alodis, qui signifie propriété. Une demoiselle vendue par son père ? Et qui s'appelle propriété ? Je fais une grimace pour souligner l'ironie ou... Je pense que ça ne sera pas nécessaire, monsieur. Ouais, t'as raison. Attention, on ne se réapproprie pas mon propos. Je dis que si on se base sur l'image pas toujours améliorative de la demoiselle en détresse et de la princesse de contes de fées et d'autres médias d'ailleurs, on se rend objectivement compte que le personnage d'Elodie est construit différemment. Je ne suis bien évidemment pas en train de dire qu'il est normal que la femme soit représentée comme une micheteau et cervelée. Partout où le patriarcat en a l'opportunité. Ouais, donc partout, quoi. Anticiperiez-vous des commentaires interprétant vos réflexions sur la place de la femme dans la société ? Est-ce que j'anticipe une vague de haine de la part d'Internet sur un sujet ultra sensible ? La place d'Elodie n'est pas de parader à la cour d'une reine et elle le sait très bien. Elle est constamment mise à l'épreuve avant même son mariage. Elle est mise en difficulté lorsqu'elle doit faire des courbettes lors de sa première rencontre avec la reine. Et ne vit pas non plus son meilleur quart d'heure lorsqu'elle doit être préparée pour son mariage. D'ailleurs, ce qui est souvent montré comme un moment plein d'émotions dans les films et contes de fées, ressemble davantage à un calvaire de plus pour notre personnage principal. Elle qui est dépeinte comme très simple est ensevelie sous des couches et des couches d'artifice. Un peu comme les mensonges qui lui sont servis pour tromper sa vigilance. Et finalement, c'est lorsqu'elle relâche sa vigilance, son pragmatisme, et qu'elle commence à jouer à la princesse, qu'Elodie est le plus en danger. En parlant de danger, d'après moi, on imagine à tort que le principal danger du film est le dragon. Les apparences. Il est là le véritable danger. C'est même l'une des thématiques centrales du film. Et au jeu des apparences, c'est la reine qui caracole en pole position. Je dirais même que c'est son principal pouvoir. Pas tant à cause de son statut, mais à cause de la façon dont son personnage est construit. Elle détient à la fois la vérité sur ce qui s'est réellement passé, ainsi que le mensonge perpétué depuis des siècles pour le couvrir. Et c'est ce mensonge qui lui donne l'ascendance sur Elodie et le dragon, qui n'ont en leur possession qu'un fragment de la vérité. D'un côté, on a une Elodie qui n'est pas réellement de sang royal, pourtant le dragon y croit dur comme fer. Et de l'autre, on a un dragon qui n'a jamais été celui qui a versé le premier sang il y a des siècles de ça. Mais c'est pourtant avec cette idée en tête qu'Elodie atterrit dans son repère. Dans cette intrigue, détenir toute la vérité, c'est avoir la possibilité de lui faire dire n'importe quoi. Et d'avoir du pouvoir sur ceux qui ne la maîtrisent pas complètement. C'est ce pouvoir de la vérité et donc du mensonge qui va constituer le lien entre la prétendue princesse et le prétendu dragon meurtrier. Une fois dans l'antre du monstre, on a cette image cruelle, mais pourtant magnifique, d'oisons enflammés qui ne sont autres que la représentation des dizaines et des dizaines de femmes sacrifiées avant Elodie. C'est d'ailleurs comme ça que le dragon la désigne. Elle imagine qu'Elodie est de son royal, sans défense, et donc elle finira comme toutes les autres. Elle ne considère même pas Elodie comme une adversaire sérieuse. Nous non plus d'ailleurs. Le dragon s'arrête à l'image qu'elle renvoie, image fabriquée par la reine. Celle d'une princesse, d'une demoiselle en détresse. C'est la même chose pour Elodie, elle est victime de ce qu'on lui a dit du dragon. Reste avec moi. Elodie et nous, spectateurs, sommes enfermés avec le dragon pendant 42 minutes, non-stop. Et pendant ces 42 minutes, on ne fait qu'apercevoir le dragon. On ne le voit dans son intégralité qu'à la 32e minute de ce huis clos. Pourquoi ? D'abord parce que ça renforce l'idée du monstre fabriqué de toute pièce par la reine, et donc de la menace qu'il constitue. Ensuite, parce que c'est le dragon qui détient l'autre part de vérité du film. Et plus on avance dans l'intrigue, plus on approche de la vérité qui nous est cachée depuis le départ, et plus il nous est permis de voir le prétendu monstre pour ce qu'il est réellement. Du coup, il ne s'agit plus d'un conte dans lequel une créature assoiffée de sang a arbitrairement choisi de quitter sa tanière pour attaquer un village totalement random des siècles auparavant. C'est plutôt l'histoire d'une mère en quête de vengeance après le meurtre gratuit de ses enfants. Si tu donnes à un supposé monstre des valeurs aussi rudimentaires que la vengeance, si tu en fais une mère en deuil, alors tu l'humanises. Et là, tu ne racontes plus du tout la même histoire à son sujet. En fait, tout le monde sous-estime tout le monde dans ce film. Elodie et le dragon, le dragon et l'odie, et je ne parle même pas de la reine. Et le problème avec la reine, c'est justement tout le pouvoir qu'elle possède. Parce que tu vois, le truc avec le pouvoir, c'est que plus t'en as, plus t'as tendance à te sentir au-dessus de la mêlée. Et plus t'es haut, plus tu sous-estimes tes ennemis. Depuis le départ, la reine n'aura considéré Elodie que comme un joli minois de plus à sacrifier. C'est d'ailleurs sur ce critère de beauté qu'elle a été sélectionnée par le royaume d'Aurea. La pire erreur de notre protagoniste aura été d'équiper Elodie. Et ouais, le couteau, la chaîne, la mini-lampe sont autant d'objets à priori anodins qui vont se révéler cruciaux pour sa survie. Pour faire simple, on aurait pu n'y voir qu'une préparation lambda pour un mariage en grande pompe. Mais avec un personnage aussi débrouillard qu'Elodie, c'est en fait le moment où elle enfile son armure pour la bataille. Car du moment où elle est jetée dans la fosse jusqu'à ce qu'elle en sorte, elle va pouvoir tirer parti de chacun de ses objets au bon moment. Bon, après, j'ai personnellement eu un problème avec son retour dans la grotte. Parce qu'on est passé de ça à ça beaucoup trop vite. Pour être plus clair, aucune épreuve traversée dans la grotte aurait pu transformer une pseudo-demoiselle en détresse en Xena, princesse guerrière. Aucune. Du coup, c'est à première vue incohérent. À première vue seulement. Nous aussi, on a sous-estimé Elodie. On nous l'a dit depuis le début, ce conte est différent des autres. La demoiselle n'est pas une demoiselle comme les autres. Du coup, je me dis que si son passage dans la grotte est trop court pour l'avoir transformée du tout au tout, ça veut dire qu'elle a toujours été capable de manier une épée et de se sortir de situations dangereuses car c'est ce qu'elle est vraiment. Elle n'est pas la demoiselle en détresse du film, mais la figure héroïque qui nous faisait tant défaut en tout début de vidéo. Ce qui veut dire qu'au jeu des apparences, Elodie est probablement meilleure que la reine. Et du coup, qui est la véritable demoiselle en détresse du film ? Qui tire du bois comme une fragile au tout début du film alors qu'Elodie manie la hache comme personne ? Qui est émerveillée par les richesses d'Oréa. Est-ce que c'est un rêve ? Si oui, je peux m'ouvrir et ne jamais me réveiller ? La reine. Je l'aime ton castle. Je veux dire, je l'aime vraiment beaucoup. Comme beaucoup. Votre majesté. Vous devriez vous rendre à la maison, enfant. Le prince. Il est un prince. Un prince ? Et le mariage. J'espère que mon mari est un beau jour comme vous êtes aujourd'hui. Alors qu'Elodie reste finalement assez neutre. Qui mieux que le personnage le plus impressionné par les apparences pour parfaire le mensonge autour duquel tout le film est axé ? Floria. Même si ce n'est pas une bonne nouvelle, Floria est celle qui est le plus en alignement avec l'image de la demoiselle en détresse qu'on a en tête. Celle de la go, pas très débrouillarde, inapte à la survie et qui a l'œil qui brille à chaque fois qu'un oiseau pète. En définitive, le film a été au né depuis le début, en nous présentant un conte différent de la norme. Pourtant, je suis resté sceptique un bon moment, persuadé tout comme la reine ou le dragon, qu'Elodie était bel et bien la demoiselle en détresse annoncée dans le titre. Peut-être que la thématique du film est déteint jusque sur le titre justement. Depuis le départ, Elodie n'a jamais été la demoiselle. Mais plutôt une femme autonome, responsable, pragmatique, débrouillarde, qui endosse le rôle de demoiselle pour sauver les siens. Finalement, elle aussi choisit de porter un masque, de se draper sous un mensonge, mais pour le bien de tous. Mais lorsque la véritable demoiselle est en danger, entre les griffes du monstre, elle affiche sa propre vérité. Elle se coupe les cheveux, fomente un piège élaboré et empoigne une épée pour pourfendre le dragon. Un peu comme Diana Prince laisserait sa place à Wonder Woman au moment où la situation nécessiterait plus que l'image qu'elle renvoie. La morale de ce film vise à déconstruire le mythe du conte de fées. Ça pourrait être un truc du genre, n'allez pas croire naïvement tout ce que vous racontent les contes de fées. La vie est autrement plus terre à terre que les strass et les paillettes. C'est pour ça que les mensonges et les fables racontées par la reine n'ont marché qu'un temps contre le cynisme d'Elodie. Et ce message incarné par Elodie, il nous est adressé à nous, les spectateurs. Enfin, à notre part la plus infantile, cette fois-ci incarnée par Florian. Quand Elodie est la facette mature et guerrière du conte, Florian en est la version classique, naïve et aseptisée, qui nous rassure quelque part. Probablement à tort parce qu'il participe à des schémas qu'on a tous en tête depuis notre plus tendre enfance. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film et de nos théories. Et fais donc un tour sur la chaîne si t'as deux minutes. A bientôt pour une prochaine analyse et d'ici là, prends soin de toi.